Nang's Reborn Bonjour à Reborn, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Ça, ce sont des puissantes révélations. Vous serez surpris par ce que nous l'entendons ici. C'est en cours, vous allez quand là-bas faire des révélations sur les profiteurs de guerre. Et oui, il dit que ce que la plupart des gens ne le savent pas, c'est qu'il y a parmi nous des profiteurs de guerre. Pourquoi le prix des licences augmente ? Pourquoi le retour augmente autour de nous ? Pourquoi les choses bizarres nous arrivent ? Il va tenter de nous expliquer en détail avec des preuves. Il a tout calculé. Vous n'imaginez pas les milliards que les gens se font sur notre dos. Mais oui, juste à partir des guerres. Regardez. Vous voyez ça ? Écoutons-le. On assiste comme dans toutes les guerres à l'apparition des profiteurs de guerre. C'est le secteur qui va se faire des milliards sur cette guerre. Je parle évidemment du secteur pétrolier. Total. Total. RIEC déjà en est passé 14 milliards d'euros de bénéfices. Puff in the pocket. On se fait du pognon alors que les peuples du monde sont en train de souffrir. Ça ne va pas. Ça ne va pas, monsieur le Premier ministre. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions radicales. L'État, l'État, combien allez-vous faire de TVA en plus avec l'essence et le diesel ? On l'a calculé pour vous, monsieur le Premier ministre. 1,1 milliard d'euros de plus dans les poches de l'État. Et que fait le gouvernement ? Rien. On attend. Ça fait 4 mois. Vire-mains d'attendre de 3 comptes à tous les gens. On m'a dit de se faire et il n'y a pas. N'y a pas, n'y a pas, n'y a pas. Et c'est vrai, monsieur le Premier ministre. Vous avez un sommet européen jeudi et vendredi. Nous avons vu les drafts de ce sommet européen. Pouvez-vous confirmer que les décisions qui sont liées à l'énergie sont post-pétrolier ? On assiste comme dans toutes les guerres à l'apparition des profiteurs de guerre. C'est le secteur qui va se faire des milliards sur cette guerre. Je parle évidemment du secteur pétrolier. Total. Total. RIEC déjà en est passé 14 milliards d'euros de bénéfices. Puff in the pocket. On se fait du pognon alors que les peuples du monde sont en train de souffrir. Ça ne va pas. Ça ne va pas, monsieur le Premier ministre. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions radicales. L'État. L'État, combien allait-vous faire de TVA en plus avec l'essence et le gazelle ? On l'a calculé pour vous, monsieur le Premier ministre. 1,1 milliard d'euros de plus dans les poches de l'État. Et que fait le gouvernement ? Rien. On attend. Ça fait 4 mois. Virement d'attendre de 3 comptes à tout faire ça. On met ce que je fais. Et il ne se fait rien. N'y a rien. Et c'est vrai, monsieur le Premier ministre. Vous avez un sommet européen jeudi et vendredi. Nous avons vu les drafts de ce sommet européen. Pouvez-vous confirmer que les décisions qui sont liées à l'énergie sont post-papes ? Bien. Vous avez entendu ça ? C'est le pas moi qui ai parlé. C'est lui qui a parlé. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Je le savais que quand il y a des gains ou quand des gens organisent des gains, parce que ce sont tous qu'ils organisent ça, ils s'attendent à ce que des conditions se réunissent afin de pouvoir faire du profit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des gens ont fait des calculs en secret. Genre, ils se sont réunis à 10 ou à 20 milliardaires ou 20 milliardaires. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent que, bon, on a besoin de beaucoup plus d'argent. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? On va dire que, bon, on a besoin de beaucoup plus d'argent, mais où est-ce qu'on va enlever cet argent là ou juste ? Ils vont commencer à faire les calculs. Ils vont dire que, si on calme les gains tout de suite, on va faire en sorte que, de l'autre côté du continent, il y ait problème. Parce qu'on ne va plus leur fournir des matières premières ou bien des choses de ce genre. On va créer ça. Et ça va mettre un blocage, ça va créer un problème là-bas. Et nous, après, on va venir augmenter les prix des choses. Et qui va payer ? Ce sont les gens qui vont payer la population. C'est-à-dire que c'est l'escroquerie maintenant. Escroquer le peuple. Genre, est-ce que vous vous rendez compte ? Vous avez des gens pour voir, et ce sont ceux qui vous escroquent maintenant. Seigneur, le monde part en cacahuète. Et il faut ça, hein. Il faut bien le calcul. Mais on dirait ça, regarde, ils vont dire quoi ? Ils vont dire qu'oh, ils sont tous les bombardés, non ? Les gens fuient leur maison. Les gens fuient leur bien. Ils fuient le pays. Pendant ce temps qu'ils fuient, nous, on passe derrière, et puis on ramasse les télévisions. Les télévisions très chères. On ramasse les bijoux. Ceux qui n'ont pas pu emporter, nous, on ramasse tout. Hein ? C'est-à-dire piller les biens d'autrui. Ceux qui sont en train de fuir la guerre, les biens qui vont rester derrière, ce sont les gens qui ont venu piller ça. Et ils font partie du corps. Ceux qui sont bons, c'est fini. Ceux qui sont agis, genre les hommes, les personnes agis, qui bénéficient de l'argent, de la retraite, là. Toutes les personnes, ils vont souhaiter même que ces gens-là meurent, même. Ils vont souhaiter que ces gens-là meurent, afin qu'on ne puisse même pas même leur payer quoi que ce soit. Et que leur argent, là, ça puisse revenir dans la caisse de l'État. Et eux, ils vont se partager ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? C'est la haute sorcellerie. On dit que le diable, c'est un voleur, là. Voilà comment le diable vole. Le savez-vous ? Le savez-vous ? Regardez le monde. En tout cas, les prix des choses augmentent. Tout augmente la chèreté de la vie. Mais mes frères et soeurs, vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment d'argent sur la terre, afin que nous tous nous puissions bien vivre ? Bien sûr que oui. Dieu nous a tout donné. Qu'est-ce que Dieu nous a tout donné ? Qu'est-ce que Dieu nous a pas donné ? Notre intelligence a pu fabriquer des bateaux, aller pêcher beaucoup de poissons. L'homme a découvert beaucoup de choses. Et c'est clair que j'ai la richesse ici, sur cette terre. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les gens ont découvert ça et ils ont mis leur main dessus. Ils ont bouclé tout ça pour eux. Et ils se partagent en eux. Un groupe de 20 personnes. 20 multimilardaires. Vous vous êtes un riche. Vous avez des agents. Vous voulez être qu'aucun ne peut encore pas avoir. Ces gens-là, ils sont déjà fous. Ça ne va plus que les têtes. C'est la sorcellerie. Nous avons des sorciers milliardaires. Ça veut dire qu'eux, ils souhaitent que le peuple soit toujours dans les problèmes. Afin qu'eux puissent s'en sortir. Parce que sans ça, c'est difficile pour eux de s'en sortir. Et de continuer à se faire des milliards. Vous voyez ? Et à souffrir de la belle vie. Même s'ils en ont déjà. Du coup, ils vont créer des conflits. Créer des problèmes. Vous savez que dans la sorcellerie, il y a deux personnes qui peuvent se battre. Les deux personnes se commencent à se chamariller. Ils se voient, ils commencent à s'insurter. Oh, toi, tu dis quoi ? Tu es plus beau que toi. Non, je dis oh. Ça va. Ça se passe aussi. Dans la maison des élites de ce monde. Ceux qui nous gouvernent. C'est ce qu'ils font. Ils s'en foutent de notre tête en réalité. Ils s'en foutent de notre tête. Ça, c'est clair. Ça doit être clair, mais depuis très longtemps. C'est pourquoi moi, tout ce qui concerne la politique, les histoires de vote, je ne suis pas prêt pour ça. Parce qu'ils ne me donnent rien. Ils ne m'apportent rien en réalité. Ils viennent vous présenter des gens. Et vous devez choisir ce que vous voulez. De toute façon, eux, ils savent d'avoir ce qu'ils vont gagner. Et ils sont là. Ils vous font perdre votre temps. C'est tout. Tout. Le monde est déjà géré, c'est boucler. C'est déjà géré, c'est boucler. C'est géré en EG, sans famille. Et puis, tout passe. Ils se rencontrent dans le groupe de sorciers. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas de l'impression dans le groupe de sorciers ? Il y a des groupes qui sont dans l'internet. Certes. Et là-bas, là, ils jurent ne pas trahir l'autre. Ils se rencontrent là-bas et puis ils discutent sur comment j'ai eu le monde. Mais ce n'est pas selon le plan de Dieu. C'est selon le plan du diable. Et vous, vous êtes là maintenant. Vous êtes là ? Il n'y a pas d'un homme en France. Les gens ont foutu les présidents. Quand ils ont pris des présidents, ils ont commencé à rire. Ils ont commencé à sauter parce qu'ils ont cru que ce serait un autre sauveur. Le gars est venu. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Ils ont regardé jusqu'à lui. Toi, là, tu ne fais plus notre affaire. Il faut quitter le pouvoir. Ils ont commencé à faire leur prière mystique pour qu'ils puissent partir. Quand François Hollande est venu, ils ont dit. Oh, Dieu merci. Merci notre gars. Nous, il est venu. Il a commencé à faire pour lui. Ils ont dit. François Hollande. Tu es hollandaise ou quoi ? Quitte le pouvoir. Ils ont commencé à lui parler mal. Lui, il dit des choses bizarres. Et c'est là que Macron est venu. On dit. Pour la première fois, on va avoir un président jeune. Quand Macron est venu, tout le monde a chanté. Tout le monde a dansé. Tout le monde a chanté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que se passe ? Ils disent. Macron, démissionne. Macron, démissionne. Mais j'ai regardé tout ça. Je lui ai dit. Mais attendez-vous là-haut. Que voulez-vous au juste ? Donc, vous allez faire défiler des mots de président ici ou quoi ? Que cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que ce monde insure la domination du mal et du brésil des lèvres ? Et que tous ceux qui vont venir au pouvoir ne vont vraiment jamais vous arranger. A condition que Dieu lui-même puisse choisir quelqu'un qu'il va former pour venir prendre le trône. Ça veut dire qu'à ce moment, le problème du monde devient très spirituel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, avant de choisir le président, vous devez tous rentrer en prière. Prier pour savoir qui est le futur président là-haut. Donc, quand celui que vous allez choisir, est-ce qu'il l'a laissé intégrer ou bien l'esprit du diable ? Parce que s'il vaut le but au pouvoir, il va servir du diable tout au long de son mandat. Et là, vous êtes en bain. Tout va augmenter. Il y aura la galère au pays. Mais pour ramasser une roue à terre, c'est assez difficile. Est-ce que vous comprenez ? Et quand il y aura des problèmes, l'augmentation, tout ça, tout ça, il va en faire partie, mais il fera semblant comme s'il n'y avait pas au courant. Et puis, ce sont les problèmes du monde, c'est ça. Ces gens-là, nous trouverons toujours des excuses pour vous faire accepter ce qu'ils sont en train de faire. Mais la réalité en bas est claire. La réalité en bas est claire. Vous posez-vous surtout la question de savoir pourquoi ces gens-là, ils ne financent pas des projets qui consistent à utiliser de l'eau pour faire fonctionner les voitures ? Pourquoi ? Il y a déjà des technologies qui existent. Des gens commencent à faire des recherches là-dessus, afin qu'on puisse utiliser de l'eau pour faire fonctionner les voitures. Mais ces gens-là disent, non, ils ne peuvent pas, je veux continuer à utiliser le pétrole pour pouvoir mettre cela dans les voitures, et puis gâter la planète, pour lui la planète, tout, 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 et puis se fait de la thune. Que la planète soit pour lui, soit foutu. Tout ce qui l'intéresse, c'est le profit. Le profit. Et oui, chacun pense, chacun pense à ses intérêts. Chacun pense à ses intérêts. Si vous ne vous le dire, c'est la paix, c'est la réalité. Ils ont organisé des guerres, il faut des profits. Ils sont les profiteurs des guerres. Ils ont besoin de gens qui s'allument le feu. Il active, et après, il vient jouer aux pompiers. Qui a chanté ça? N'est-ce pas, Tikenja? Ils allument le feu, ils activent, et après, il vient jouer aux pompiers. On a tout compris. Il a chanté, non? Mais, est-ce que vous avez vraiment tout compris? C'est ça, la question. Parce que, vous pouvez penser avoir compris tout, mais vous n'avez vraiment rien compris. Rien de ce rien! Ça veut dire que, nous, les vraies personnes qui croyons en Dieu, qui avons la croix de Dieu, nous devons tout faire pour nous libérer de ce système. Eh oui! Allons à l'école, étudions, écrions nous-mêmes notre propre pays, notre propre ville. Tout cela doit tourner comme ce que nous voulons, et ce que Dieu veut. Eh oui! C'est là que je vous dis, vraiment. Frères et soeurs, commencez à vous acheter des terrains. N'achetez pas des voitures de Glix. Ça ne sert à rien. Achetez-vous des terrains à la place, et faites de l'agriculture. Plantez les tomates, plantez les oignons, plantez tout ce que vous allez pouvoir mettre sur votre table. Quand ces jeunes vont commencer à changer les prix, vous pouvez changer tout. Ce n'est pas de la blague, je vous parle de quelque chose. Vraiment, que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse, afin de pouvoir contrer tous les trucs les oeufs des achats du diamant sur le monde. Si vous avez aimé la vidéo, laissez tous les j'aime, partagez cette vidéo à vos amis, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quand vous abonnez, actuez la poche de notification. Je souhaite de recevoir une notification, la notification sur la sortie de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse les frères et soeurs, et bonjour de vous. Wow, merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un tournement bancaire pour soutenir Ignace Rebond, dans la description, c'est tout bien le lien, où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire, Ignace Rebond 3, application Rebond, vous allez sur la page d'accueil, vous allez le voir, Ignace Rebond 3, allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.